Musique Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr pour un nouvel épisode de cette série que vous adorez désormais les futurs jeux Rockstar après Bully 2, Agent, GTA 6 le mois dernier place à Max Payne 4 qui est aussi très attendu par la communauté malheureusement on va voir au fur et à mesure de ce dossier que pour le moment il n'y a pas grand chose qui semble indiquer qu'un Max Payne soit en développement et qu'il y a très peu de chance que ce dernier arrive pourquoi ? et bien je t'explique ça tout de suite Musique La toute première fois où nous avons entendu parler d'un Max Payne 4 ou moins d'une suite c'était en mars 2016 il y a déjà 3 ans de ça avec Sam Lake donc si tu connais pas Sam Lake c'est le fondateur de Remedy et c'est lui qui a un peu inspiré Max Payne puisque les premiers Max Payne en 2001 et 2004 et bien le personnage était inspiré de Sam Lake au niveau de sa tête pas de son histoire et en 2016 Sam Lake était en visite à Paris il a organisé une masterclass avec Olivier Ball de jeux vidéo magazine et il a fait plusieurs interviews et au cours d'une interview il a déclaré qu'il aimerait voir la licence Max Payne revenir plus précisément il disait et je cite du point de vue d'un créateur c'était sympa de savoir que nous avons vendu la licence après le premier opus et une partie du deal impliquait de faire un deuxième épisode donc je savais que selon toutes les vraisemblances c'était notre dernier Max Payne mais qui sait si quelque chose comme ça arrivait je suis sûr qu'on pourrait sortir de quelque chose de cool donc l'histoire en fait c'était de parler de la collaboration avec Rockstar et le fait que à la fin comme Max Payne commençait à prendre de l'ampleur il était sûr que Rockstar allait racheter la licence maintenant et bien il ouvrait un peu la porte en disant qu'il n'était pas contre une nouvelle collaboration avec Rockstar pour un Max Payne 4 et un an plus tard en avril 2017 les compteurs se sont affolés parce que cette fois en 2017 on pensait vraiment que c'était la bonne puisque Remedy a annoncé sur leur jeu sur leur site officiel qu'il travaillait sur un nouveau jeu au nom de code P7 jusque là rien d'étonnant cependant Max Payne et Max Payne 2 sont les deux seuls jeux Remedy à être sortis sur tous les supports Xbox, PS2, PC depuis tous les jeux Remedy sont sortis uniquement sur Xbox Alan Wake Quantum Break tous les jeux étaient des exclusivités Xbox le studio n'appartenait pas à Microsoft mais il était en collaboration un peu comme Quantic Dream avec Playstation Quantic Dream n'appartient pas à Playstation n'appartenait pas à Playstation parce que maintenant en plus ils sont vraiment éloignés de Playstation mais tous leurs jeux sortaient uniquement sur PS3, PS4 c'était pareil pour Remedy sauf qu'en 2017 pour la première fois Remedy annonce que leur jeu au nom de code P7 ne sortirait pas uniquement sur Xbox One mais aussi sur PS4 alors là les compteurs s'affolent parce qu'on se dit là les seuls jeux la seule licence qui n'est pas sorti uniquement sur Xbox c'était Max Payne il y a un an Sam Lake disait qu'il n'était pas contre une nouvelle collaboration alors tout le monde voyait Max Payne 4 annoncer malheureusement non une semaine plus tard le 17 avril 2017 Remedy met un terme aux rumeurs aux fantasmes en annonçant une collaboration avec 505 Games pour un jeu d'action en TPS donc 3ème personne comme Max Payne malheureusement plus tard on apprendra que ce jeu c'est Control qui va arriver en fin d'été le 27 août sur PS4 et Xbox One et qu'il ne s'agit pas d'un Max Payne 4 sorti de ça il n'y a rien d'autre autour de Max Payne 4 pour le moment et malheureusement je n'ai pas envie de plomber le moral de tout le monde mais d'un point de vue subjectif de mon côté je ne pense pas que Max Payne 4 arrivera de si tôt je ne sais même pas s'il arrivera pourquoi ? tout simplement parce que Max Payne 3 était un échec commercial du moins du point de vue de Rockstar Max Payne 3 c'est 5 millions 230 000 exemplaires sur PS3 360 et PC donc là comme ça ça ne va peut-être pas parler à beaucoup de personnes et très honnêtement c'est beaucoup 5 millions pour un jeu c'est beaucoup pour de nombreux éditeurs cependant pour Rockstar c'est pas beaucoup Max Payne 3 est arrivé en 2012 et pour faire un petit exemple en 2008 on avait GTA 4 avec 23 millions de copies en 2010 on avait Red Dead Redemption avec 18 millions de copies en 2011 on avait une nouvelle licence qui est donc Alien Noir avec 7,5 millions de copies donc pour une nouvelle licence c'est stratosphérique en 2011 et bien on avait Max Payne 3 en 2012 pardon Max Payne 3 avec seulement 5 millions de copies et après en 2013 on a eu GTA 5 avec 100 millions de copies donc si on regarde la courbe Max Payne 3 c'est un échec au niveau des jeux Rockstar donc dans l'industrie du jeu vidéo c'est des bonnes ventes mais pour Rockstar ce n'est pas des bonnes ventes et toute la licence Max Payne c'est un peu ça puisque le premier Max Payne c'était 4 millions 600 000 exemplaires donc c'est un peu moins le Max Payne 2 c'est seulement 2 millions d'exemplaires donc les viches chiffres divisés par 2 et du coup Max Payne 3 n'a pas réussi à relever là-bas contrairement à Red Dead Red Dead Revolver c'était un petit échec commercial mais on a eu Red Dead Redemption qui a explosé tout Rockstar a tenté ce pari en se disant que les deux premiers n'avaient pas trop marché mais peut-être qu'avec les années qui ont passé la nouvelle génération Max Payne 3 allait dynamiser les ventes malheureusement non c'est pour ça que de mon côté je pense que Max Payne 4 n'est pas prêt d'arriver ou alors il faudrait que Rockstar prenne le risque de relancer la licence comme ils l'ont fait avec Max Payne 3 mais de faire un reboot et de ne pas proposer un jeu de couloir un jeu de couloir c'est un Max Payne c'est-à-dire qu'on a une histoire mais l'histoire est divisée en plusieurs niveaux où l'idée est d'aller d'un point A à un point B et on va dire que ce genre de jeu est en train de se perdre les jeux en monde ouvert prennent de plus en plus d'ampleur les jeux en mode post-apocalyptique etc le jeu vidéo est en train de se diversifier et les jeux de couloir où l'idée est d'aller d'un point A à un point B où tout est tracé les joueurs ne l'aiment pas on peut le voir rien qu'avec Red Dead et d'Amazon 2 le nombre de joueurs qui lui ont reproché d'être trop trop précis de ne pas laisser assez de liberté dans un Max Payne t'as absolument pas de liberté t'as même pas des endroits où te perdre tout est dirigé du coup pour ma part je pense que Rockstar devrait tenter Max Payne 4 parce qu'on est tous attachés à la licence Max Payne mais soit faire un Max Payne 4 ou un reboot totalement différent un peu calqué sur Uncharted 4 et Uncharted The Lost Legacy c'est à dire que les jeux Naughty Dog et même The Last of West Partie 2 s'annonce comme ça ce sont des jeux de couloir où l'idée est d'un point A à un point B mais on est sur des grandes zones très vastes où on peut se promener pour ceux qui ne sont pas sur Playstation je vais prendre pour exemple les derniers Tomb Raider on dispose d'une map avec des objectifs où on doit aller d'un point A à un point B mais on est sur des zones un peu ouvert c'est des jeux semi-monde ouvert et je pense que Max Payne dans ce genre de jeu pourrait marcher alors après faire un Max Payne vraiment monde ouvert comme un GTA je ne pense pas parce que ça ne serait plus l'essence de la licence Max Payne cependant un jeu semi-monde ouvert à la Uncharted Tomb Raider je pense que ça pourrait vraiment être énorme si je cite Uncharted 4 c'est parce que le monde de Madagascar le niveau de Madagascar est immense le monde de Libertalia est immense également dans Uncharted Lost Legacy c'est pire c'est encore plus grand et je pense que des choses comme ça par exemple pour Max Payne 3 qui se passe au Brésil si on avait toute une partie de Sao Paulo qui aurait été accessible par moment ça aurait pu marcher un peu mieux chez les joueurs donc voilà pour ce qu'on peut dire de Max Payne 4 c'est mal embarqué mal embarqué pardon mais ne perdons pas espoir moi j'aimerais vraiment voir la licence revenir vraiment comme un Uncharted ou un Tomb Raider c'est pour ça que je t'en ai parlé du coup n'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu en penses si tu aimerais voir cette licence revenir si tu aimerais la voir revenir sous cette forme version normale ou si tu aimerais clairement que Max Payne reste Max Payne avec le jeu de couloir en attendant n'oublie pas le petit like si tu aimerais la vidéo de partager cette vidéo de mettre un petit commentaire de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite salut à tous